Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aymeric Caron, journaliste et auteur. Nous mourrons de nous être haïs, je vais y arriver, aux éditions Robert Laffont, président de Révolution écologique pour le vivant et membre de l'Union populaire et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Aymeric Caron. Bonjour. Ce n'est plus le journaliste polémiste qu'on reçoit ce matin, mais le politique. Pourquoi votre engagement auprès de Jean-Luc Mélenchon ? L'écologie dans la campagne, qu'attendez-vous de la politique ? Et puis votre livre, on l'a dit tout à l'heure, un roman fiction sur une troisième guerre mondiale, l'effondrement possible de la planète, autant de questions et de sujets que nous allons voir. Alors vous avez créé ce mouvement politique qu'on vient d'évoquer à l'instant, Révolution écologique pour le vivant. Vous avez décidé de vous lancer en politique. Pourquoi d'abord le métier de journaliste polémiste ne vous intéressait plus ? En fait, j'ai créé un mouvement politique il y a quatre ans déjà, La Révolution écologique pour le vivant. A l'époque, je venais d'écrire deux livres coup sur coup, l'un qui s'appelait Antispéciste, l'autre Utopia, et qui était déjà des programmes politiques. L'un qui parlait plus particulièrement d'écologie et des droits du vivant, et puis l'autre Utopia qui était un programme beaucoup plus général, qui concernait tous les pans de la société. Aussi bien la démocratie que la justice, que l'économie. Il se trouve qu'en faisant la promotion de ces livres, en allant en province, en rencontrant des gens, un certain nombre de personnes m'avaient dit à l'époque, mais ces idées-là ne sont pas exprimées dans un parti. Pourquoi ne le créeriez-vous pas ? Donc c'est ce que j'avais fait, tout en continuant mes autres activités, écrire des livres et intervenir parfois dans les médias. Et ce parti avait commencé à vivre, tout simplement. Par exemple, il était présent aux dernières élections régionales, en Ile-de-France, où il avait fait, avec très peu de moyens, puisqu'il ne bénéficiait pas encore de financement public, il avait quand même fait 40 000 voix, 2%. Et initialement, il devait se présenter aux prochaines législatives de son côté. Mais tout ça, à un moment où il nous semble à tous qu'il y a une urgence absolue à se mobiliser, à réagir. Surtout pour des écologistes qui ont conscience qu'il n'y a que quelques années pour mettre en place des politiques pour enrayer la catastrophe majeure à laquelle nous allons faire face. Bien évidemment, je parle du réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Les scientifiques nous disent qu'il faut absolument changer nos modèles dans les années qui viennent. Et en ce sens, il nous a paru tout à fait naturel, normal, de discuter avec d'autres formations politiques. Et celle qui nous paraissait la plus proche de nos idées, c'est la France insoumise, l'Union populaire, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est un groupement beaucoup plus large, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'idées en commun. Mais pourquoi pas Yannick Jadot ? C'est vrai qu'il est quand même purement beaucoup plus écolo que Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est mal entendu encore aujourd'hui. Je suis heureux que l'arrivée de la révolution écologique pour le vivant au sein de l'Union populaire, mais aussi d'autres militants écologistes, comme Alma Dufour. Non mais d'accord, mais pourquoi pas Jadot ? Je vais vous dire tout de suite, est en train de montrer justement qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas complètement entendues chez Jean-Luc Mélenchon. Le programme de Jean-Luc Mélenchon est pour nous le plus écologiste des programmes présidentiels. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que chez Yannick Jadot, on a l'incarnation encore d'une écologie que je qualifie d'écologie molle. C'est une écologie du système, qui accepte le système et qui propose juste de l'amender aux marges. On garde les choses un peu en l'état, et puis on va juste essayer de polluer un tout petit peu moins par-ci, de détruire un petit peu moins par-là. C'est une écologie que j'appelle aussi une écologie mathématique, une écologie de quotas, quotas de CO2, etc. Mais il n'y a pas la redivision totale de ce que l'être humain représente au milieu du vivant, et de nos responsabilités réelles par rapport à ce vivant. Or, chez Jean-Luc Mélenchon, on a la radicalité de l'écologie, clairement affirmée, et aujourd'hui on a besoin de cette écologie radicale, antilibérale. Tout est radical chez Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais la radicalité n'est pas un mauvais mot. Au contraire, aujourd'hui, radicalité, c'est aller au bout d'une idée. Et il y a une cohérence absolue entre les différents pans de son programme, le programme économique, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie si, par exemple, on n'assume pas l'idée de faire moins de croissance, par exemple. On ne peut pas à la fois faire une ode à l'entreprise en disant qu'on va tout faire pour qu'elle se développe partout dans le monde, que c'est ça, et puis en même temps dire « Moi, je suis un vrai écologiste qui veut sauver la planète, il y a un truc qui ne colle pas. » Et si Sandrine Rousseau, par exemple, avait gagné, justement, chez les Verts, est-ce que là, vous sauriez aller chez les Verts, plutôt que Yannick Jadot ? C'est une excellente question, parce qu'en effet, Sandrine Rousseau incarne une ligne chez les Verts qui se rapproche, finalement, de celle de Jean-Luc Mélenchon. Si elle avait gagné, nous saurions tout de même aller chez Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a à la fois plus de radicalité dans l'Union Populaire, il y a sur la notion du vivant, le rapport que nous entendons avec les animaux notamment, mais avec tout l'ensemble du vivant, il y a quelque chose qui a été beaucoup mieux compris philosophiquement par Jean-Luc Mélenchon, qui est quasiment absent chez Sandrine Rousseau. Oui, un mot quand même aussi sur la gauche, l'état de la gauche. Je vous ai vu en débat face à Fabien Roussel, vous avez essayé de le séduire. Vous avez un regret qu'il y ait cette gauche éparpillée, notamment Christiane Taubira, qui vient aussi avec sa candidature éparpillée face au peuple, cette gauche ? Évidemment, Christiane Taubira, c'est une incompréhension pour moi, c'est plus qu'une déception, c'est une trahison. Je fais partie de ceux qui ont apprécié... C'est-à-dire trahison, pourquoi ? Trahison du camp de la gauche qu'elle dit vouloir incarner, c'est-à-dire la gauche... Je ne parle pas beaucoup d'écologie, mais en tout cas le camp de la gauche progressiste, le camp de la rupture, parce qu'elle disait encore il y a quelques semaines, je n'ajouterai pas une candidature de plus pour diviser, ce ne sera pas ça. Parce qu'au moment où nous parlons, je ne vois aucune cohérence à cette candidature, je ne vois pas ce qu'elle apporte, hormis de la division, puisqu'on ne connaît pas son programme. Il se trouve que les études nous disent pour l'instant qu'il n'y a pas un grand enthousiasme populaire autour de sa campagne. Donc on ajoute une candidature qui va encore prendre quelques voix à des candidats qui sont déjà... Est-ce qu'il est trop tard d'essayer de se rassembler encore un peu à gauche ? Non, il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Vous essayez de vous activer, en fait, pour ça ? C'est par exemple le sens de la discussion que j'ai eue hier avec Fabien Roussel. Évidemment qu'il n'est pas trop tard jusqu'au premier tour. Il est toujours temps de se rassembler, il faudra... Il y a une évidence des sondages. Alors je sais bien que les sondages, il faut les prendre avec prudence. C'est des photos, ce ne sont pas des vérités absolues. Mais s'ils se répètent jour après jour, s'ils indiquent des tendances claires, si dans quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon continue cette dynamique positive qui est celle qu'il caractérise aujourd'hui, qu'il soit 13, 14, 15 %, et qu'à côté... Il est plus près de 10 pour l'instant, mais... Oui, alors il est plus près de 10, 11, avec un sondage hier, Cluster 17, qu'il mettait à 13, donc à 1,5 de la qualification. Bon, on verra. Mais n'empêche que même avec ces 10, 11 %, les autres sont 5, 6% derrière. Il n'y a aucun sondage qui dise le contraire. Donc effectivement, à un moment, il y aura un sens des responsabilités des autres qui les obligerait à rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Et Emeric Caroncet, une présidentielle de la radicalité, c'est pour ça que, donc, il y a d'un côté Jean-Luc Mélenchon, et puis de l'autre, notamment aussi à droite, Éric Zemmour. Je ne sais pas si c'est... Ou Marie Le Pen. Non, on peut le voir comme ça, mais en fait, le parallèle, moi, je le réfute. Je ne veux pas qu'on fasse un parallèle idéologique entre Zemmour, Le Pen, d'un côté, et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Ça n'a aucun sens pour nous. Je vous rappelle quand même que le camp que je défends est le camp de la démocratie, et même de la rénovation démocratique. De l'autre côté, on a, en ce qui concerne Éric Zemmour, notamment, le néofascisme. Oui, c'est le néofascisme. C'est quoi le néofascisme ? Zemmour, c'est du néofascisme. Marine Le Pen, on peut discuter, c'est de l'extrême droite. En quoi c'est du néofascisme, Éric Zemmour ? Je n'ai pas envie de passer... Pardon, Patrick. Non, 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 bien sûr. Vous avez la gentillesse de m'inviter ce matin pour parler du programme. En un mot, parce que quand on dit ça, il faut définir. Vous avez défini Jean-Luc Mélenchon, et on va continuer, effectivement, d'en parler. Mais du néofascisme, en quoi ? Humberto Eco a écrit un petit texte pour définir, selon lui, le fascisme. Il y a une quinzaine de points. Bonne seconde, mais si, le simple rapport qu'il a, par exemple, à nos compatriotes musulmans, comment dire, s'inscrit parfaitement dans une démarche fasciste. Ce n'est pas les musulmans. Lui, c'est beaucoup plus sur les islamistes, beaucoup plus raccés. Non, c'est les musulmans. Quand il dit, je voudrais que les musulmans repartent chez eux, sous-entendus, ils ne sont pas ici chez eux, c'est les musulmans dans leur globalité. Quand il dit, l'islam n'est pas compatible avec la République, ce sont les musulmans. Lorsqu'il dit, je termine là-dessus, lorsqu'il dit, vous savez, tous les musulmans soutiennent les terroristes. Tous les musulmans, même s'ils ne le disent pas, soutiennent les terroristes. Ce qui est une honte absolue lorsqu'on sait que 90% des victimes des terroristes sont des musulmans. Mais donc... Bon, ce n'est pas tout à fait ça, je crois. Non, 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 c'est tout à fait cela. Toutes les citations que je viens de vous donner sont exactes. Vous pouvez les retrouver. Quelle France vous voyez, vous, demain, justement ? Quelle France je vois demain ? C'est une société multi-ethnique ? Non, mais parce que vous l'avez évoquée. Ma France idéale, vous voulez dire ? Ou celle que j'imagine si on ne fait rien, si on la laisse en l'État ? Ah oui, multi-ethnique, évidemment. Une multiculturelle, évidemment. La France dont on m'a inventé le modèle et dans laquelle j'étais très heureux lorsque j'ai grandi, lorsque j'avais 10 ans. La France qu'on a connue, vous et moi, Patrick, dans les années 80, où l'antiracisme était la norme. Et où les racistes étaient exclus des débats. Non, mais alors c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est de France où on pouvait se sentir en fait heureux avec de l'espoir. Et pourquoi aujourd'hui, il y en a beaucoup moins ? Tout simplement parce que... Parce qu'on n'a pas contrôlé les choses ? Parce que l'extrême droite s'immisce toujours là où ça sent mauvais et là où il y a une crise. C'est Gramsci. Aujourd'hui, on est dans une époque où il n'y a plus une idéologie forte qui est identifiée pour organiser la société. Il y a une crise de sens, une crise de pensée. C'est là que la bête immonde se glisse. Et c'est pour ça que l'écologie ici apparaît comme le seul projet porteur d'espoir. De redéfinition d'un horizon qui tout à coup nous ouvre des perspectives agréables. Parce qu'on sait que le capitalisme sous sa forme la pire, le néolibéralisme a échoué. Les tentatives de communisme aussi n'ont pas donné grand-chose de satisfaisant. Donc aujourd'hui, on a... Ah bah non, ça m'a même été l'horreur absolue. Vous parlez de fascisme. Le communisme a conduit en fait à une forme de fascisme. À des totalitaristes tels qui sont décrits par Anna Arendt. En revanche, il y a aujourd'hui une voie qui est celle de l'écologie. Une écologie clairement antilibérale. Une écologie d'ailleurs qui peut s'inscrire dans une tradition marxiste pour certains de ses aspects. Oui, bon, donc vous êtes contre Yannick Jadot, ce qu'on a dit. Vous préférez en fait les thèses. C'est pas que je suis contre. J'espère même que Yannick Jadot... Non, attendez. Vous êtes... Non, attendez. Contre. Contre. Je suis contre Zemmour. Voilà. Je suis contre Zemmour. Je ne suis pas contre Jadot. Ce sont des copains européens que Gilles Levert. Il y a des gens que j'aime beaucoup. Je dis simplement que ce n'est pas cette candidature-là que je soutiens et que j'ai envie de soutenir. J'espère en revanche, j'aimerais beaucoup que Yannick Jadot rejoigne celle de Jean-Luc Mélenchon dans les semaines qui viennent. Oui. Donc vous êtes favorable à de la décroissance. Oui. Comment on fait alors pour tirer le pays vers le haut et puis offrir en fait des salaires et augmenter le SMIC par exemple comme le propose Jean-Luc Mélenchon ? Comment fait-on ? À partir de quoi ? À partir de quoi ? À partir d'une volonté politique. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Une volonté politique. Non mais d'accord, mais comment on crée, comment on réussit à mettre de l'argent un peu sur la table pour beaucoup de classes populaires qui ont besoin, qui souffrent aujourd'hui de questions de pouvoir d'achat ? L'argent, on l'a. L'argent, on l'a. On l'a bien vu pendant la Covid. Tout à coup, l'argent était là. L'argent était là pour sauver les entreprises et heureusement qu'il était là. On s'est endetté. On s'est endetté. Oui, on peut dire qu'on s'est endetté mais c'est un endettement qui était nécessaire. On a vu que pendant la Covid, les plus riches, les plus riches des Français se sont enrichis. Les milliardaires se sont enrichis très largement. Quand vous regardez tous les chiffres qui sont délivrés par des associations comme Oxfam, on constate que depuis 10 ans, il y a un déséquilibre absolu dans la distribution des richesses et des bénéfices. Donc ça veut dire évidemment revoir tout cela. Ne serait-ce que par exemple si tout à coup, on fait dans les entreprises une limitation des salaires de 1 à 20, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart de plus de 1 à 20 entre le plus petit salaire et le plus gros salaire de l'entreprise. eh bien l'argent il ne part plus dans le portefeuille d'actionnaires richissimes qui ne travaillent absolument pas et qui se contentent d'engranger des bénéfices, des dividendes. Tout à l'heure, quand je vous posais... Juste sur la décroissance, Patrick, juste un truc. Moi, je veux bien qu'à chaque fois qu'on évoque ces sujets, on dit on paye comment ? On paye comment ? En réalité, on paye comme on veut. On paye comme on veut. C'est-à-dire ? C'est un mythe de croire... Vous payez... Non mais, Émeric Caron... Si vous voulez c'est terminé, je vais vous dire. Non, 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 bien sûr, mais je vous pose la question parce que c'est moi le journaliste en fait aujourd'hui, vous êtes le politique. Émeric Caron, non mais... Émeric Caron, par exemple, pour payer votre loyer, il faut bien en fait avoir de l'argent. Donc vous dites on paye comme on veut. Il y a des choses quand même qui sont très concrètes. Sauf que Patrick, la comparaison que vous faites et qui est faite souvent justement par les partisans du refus de la dette, c'est une comparaison qui n'est pas juste. On ne peut pas comparer un foyer, une famille et un État. Parce que l'État, il a vécu déjà des centaines d'années et il va vivre encore, si tout va bien, des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent s'effondrer. Ils peuvent s'effondrer. Regardez tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On peut aussi effacer des dettes comme ça s'est fait avec l'Allemagne. Donc, on ne gère pas du tout de la même manière une famille de quatre personnes avec deux parents qui travaillent et deux enfants avec les deux parents qui ont une durée de vie de 70-80 ans qui est calculée d'ailleurs par les banques pour faire les prêts et puis un État qui dure. Quand on construit une école par exemple, ou encore une école ça va très vite, mais des roues, des infrastructures qui prennent 10, 20 ans, 30 ans pour être construites, c'est pour plusieurs générations par exemple. Donc, on ne peut pas faire les calculs comme ça. Et juste par rapport à un principe de réalité parce que nous, on passe souvent pour des utopistes. Si on continue, parce que vous parliez de décroissance, si on continue nous à consommer exactement comme on le fait aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'ensemble des citoyens de cette planète consomment comme les Français, il faut trois planètes pour vivre. Trois planètes. C'est juste impossible. Donc, on ne peut pas à la fois faire de temps en temps des papiers à la radio, à la télé, en disant « Ah là là, le GIEC nous alerte. Attention, il faut vite réagir. Sinon, nous aurons 4 degrés de réchauffement climatique. Il faut absolument consommer moins, produire moins, cesser d'extraire autant de ressources de notre planète et puis dire « Mais on va continuer exactement comme si de rien n'était. » Nous sommes, Patrick, je veux dire vraiment très franchement, nous sommes face à une catastrophe écologique majeure. et ça, ce n'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est maintenant. Donc, ça veut dire changer nos habitudes. Est-ce que France, la responsabilité est de la responsabilité de la France alors qu'on ne produit plus grand-chose effectivement en France et qu'on produit beaucoup ailleurs comme la Chine et dans d'autres pays et là où justement on a envie d'avoir le même vie qu'en Occident ? Vous êtes contre la mondialisation ? Non, je suis un alter mondialiste. Vous savez, je suis pour un monde ouvert. Je suis un monde ouvert aux autres, un monde où les frontières sont très souples, où les peuples échangent, où on peut se déplacer. Je suis en revanche favorable au fait qu'on puisse produire localement, qu'on puisse cesser un certain nombre d'aberrations, de faire venir des fruits, des légumes de plusieurs milliers de kilomètres, que je mange effectivement, mais se concentrer sur des productions locales dès qu'on le peut et bien comprendre aussi que nous, lorsque vous dites on ne produit plus grand-chose, on produit à l'étranger, on consomme quand même énormément, et ce qu'on fait produire à l'étranger, c'est de la pollution qu'on crée, simplement on le donne à d'autres. Émeric Caron, dernière question et puis vous resterez quelques minutes après avec nous parce qu'on n'a pas parlé de votre livre, nous mourrons de nous être tant haïs, je voudrais qu'on en parle en fait quelques minutes, donc tout à l'heure à 9h moins le quart. Vous allez vous présenter aux législatives ? C'est tout à fait possible, oui. Oui ? Oui. Ça c'est dans l'ordre des choses, quoi. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes lancé vraiment dans la politique, quoi. Je crois que oui, Patrick. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est tout nouveau, c'est un changement. Vous n'avez pas bien des coups tordus en politique ? Je vais dire quelque chose qui vous fait rire, Patrick. Oui, évidemment, mais je viens du monde des médias que vous connaissez bien. Oui. On est un peu habitués aux coups tordus déjà. Oui. C'est vrai, Émeric Caron reste avec nous et qui m'a appelé Patrick pendant l'interview, c'est pas forcément banal, mais forcément on se connaît depuis des années. Ah oui, c'est ça, mais pourquoi je vous appelais par le prénom ? Non, 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 mais j'espère que je ne vous ai pas choqué. Non, pas du tout, mon cher Emmerick. Allez, on vous retrouve dans 10 minutes maintenant face à Alexis Poulin dans les grands débats du matin, Elisabeth Lévy aussi, je pense qu'il y aura une question à vous poser, Elisabeth. Éric Revelle, on le retrouve un petit peu plus tard et puis vous, 0826 300 300, n'est-ce pas Cécile ? Absolument. Cécile qui a une question aussi et sans doute à vous poser. Oui, sans doute, restez avec nous, 8h33.